Allez, retour sur Dakar Desert Rally, histoire de découvrir les nouveaux véhicules de SnowRunner, les voitures de SnowRunner dans le jeu. Petit truc important pour les joueurs PC Epic Games, je crois. Le jeu va être gratuit du 15 au 22 février, je crois. Il va être donné, il faut savoir que le jeu s'est terminé, il a abandonné, c'est fini, il n'attendait plus rien. Ils vont faire normalement je crois un patch pour la Playstation parce qu'il y a des gros bugs et après c'est terminé, au revoir. Donc voilà, on va faire une vidéo sur les voitures de SnowRunner et après je ferai une autre vidéo sur les Etats-Unis en coop normalement. Donc on va faire ça en partie personnalisée, donc les nouvelles voitures, elles sont ici. Alors il y a aussi des nouvelles classiques, ils ont ajouté des nouvelles classiques. Alors on a la Porsche, on pourrait peut-être même carrément aller les voir en fait dans la carrière. Nouveau véhicule, classique, voilà. Donc on a deux Porsche. Alors ils nous ont également offert les Audi RSQ e-tron, peut-être à cause de tous les bugs qu'il y a eu. Alors c'est très marrant, je n'avais pas trop regardé mais elle ressemble beaucoup à la voiture de la série Viper quand elle est en grise. Elle fait un peu comme ça je trouve au niveau de l'avant. Bon bref. Donc il y a trois véhicules qui ont été donnés gratuitement alors que c'était un bonus de précommande. On a les classiques, donc ils ont rajouté la Porsche en deux exemplaires et la Lada Niva. Voilà, très chouette. Très sympa. Ils ont rajouté une moto. Je crois qu'ils ont rajouté aussi, alors ils ont rajouté un camion en classique, le Tatra 815. Ils ont rajouté, alors ils ont rajouté des véhicules électriques, mais alors je ne sais plus lesquels c'est. Ils ont rajouté trois véhicules électriques, je crois. Il y a un camion, une voiture, je ne sais plus. Il me semblait que c'était celui-là qui était rajouté. Je ne sais même plus de quelle année ils ont ajouté ça. Non, bah non, ça va être la dernière année je pense. C'est peut-être bien ceux-là. Hybride. Voilà, ils ont rajouté deux camions, je crois. Ces deux-là ont hybride. Donc un Renault, un Inno 600. Normalement je ne me trompe pas. Et ils ont rajouté, je crois que c'est un Peugeot. Voilà, le GCK Thunder qui est un 3008 refait, qui est un électrique, si je ne me trompe pas. Je ne vois même pas où est-ce qu'ils écrivent. Cette fois ce n'est pas écrit en gros, mais je crois que c'est celui-là qui est nouveau. 226, du coup oui, ce n'est pas dans l'ordre. Donc je pense que voilà les trois véhicules électriques. Pas de nouveau Quad, pas de nouveau X-XS et on a fait le tour. Pour les véhicules de SnowRunner, ils en ont rajouté cinq. On va les regarder ici, ce sera mieux. Alors c'est très marrant, c'est que le Canloaf, ils lui ont mis les pneus du Hummer. Ils ont mis les pneus et les jantes du Hummer H2. Sauf à l'arrière, il ne faut pas déconner. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils les ont laissés. Je crois que c'est même carrément les pneus autoroutes qu'ils ont laissés sur toutes les voitures de Snow. C'est dégueulasse. Ça ne ressemble à rien. Bon, pas celle-là évidemment, c'est ses vrais pneus. Quoique peut-être un peu plus gros que dans SnowRunner, mais pas sûr. Mais toutes ces petites voitures-là, c'est des pneus autoroutes je crois. Peut-être un peu plus large celle-ci, tiens. Et la Lada Niva qui est plutôt chouette, mais toujours avec ses pneus pourris. Ils sont vraiment petits les pneus, très fins, on dirait des galettes. Bon, voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va aller jouer. Donc, mode libre, partie personnalisée, auto. Bon, on va les prendre dans l'ordre qu'ils y sont. Allez hop, canloaf. Essai, non. Donc, sélectionner, sport. Donc, on va faire ces SnowRunner Challenge qu'ils ont ajoutés. Hop, on a... Ah, il y a 6 cours, j'ai cru qu'il y en avait 5. Merde. On va essayer de faire les 6, on va voir. Allez, on part sur la première et c'est parti. Démarrer l'étape, régler le véhicule. Non, je pense que là, il est assez réglé. Il y a des pneus autoroutes, c'est nickel. On est bon. Je dois faire les quads pour le succès. Donc, si on peut s'amuser ensemble, on verra ça après le nain. Il est bon, 815 ? D'accord. Codimixeur. Allez, c'est parti. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas touché au jeu. Je l'avais carrément désinstallé. Parce que je n'avais pas de débit à l'époque. Donc, les mises à jour, voilà. Et puis, il me fallait de la place sur le disque. C'est très rigolo de voir les voitures de SnowRunner. Dommage que les pneus ne soient pas du tout adaptés. Ils ont vraiment... Ils ne sont pas cassés le cul. Techniquement, le Cannes Marshall nous met une pilule au niveau des pneus. C'est parti. Deux kilomètres. Serré à droite. Danger 1. Wow. Ah d'accord, je suis en boîte manuelle. Alors, attends, je suis en mode volant là. Là, ça ne va pas du tout. Semi-automatique, on va se mettre en auto. Oui, confirmé. Parce que je ne suis pas en manette là. Il ne faut pas déconner. Les commandes. Comment on change de caméra ? Je suis désolé, je suis complètement paumé. Alors, vision arrière. Phare. Changer la caméra. Y. Ok. Voilà. On est go. Oula, il... Ouais, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cette conduite horrible ? Waouh ! Mais c'est quoi cette conduite ? C'est parce que j'ai le volant de brancher que je donne à peine un tout petit coup de stick. Et le machin, il fait une embardée. Mais c'est dégueulasse. C'est injouable. Est-ce que c'est parce que c'est le volant de... C'est totalement injouable. Je ne sais pas si c'est le véhicule ou parce que j'ai un volant de brancher. Mais à peine je braque le truc, c'est énorme. Peut-être que je ne suis plus habitué au gameplay, je ne sais pas. Je ne sais pas. Waouh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? 2 km. Virage à gauche en approche. C'est parce que j'ai le volant, ce n'est pas possible. C'est au volant, là, c'est bon ? Cap 222, hors-piste, quittez la piste. Attention, doucement. Ah, j'ai éclaté un pneu ? On doit éclater dans dommager le véhicule. 1 km, se concentrer sur Cap 222, danger 3. Bon, alors il va éclater après. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas, là. Ce n'est pas du top qualité que je suis en train de faire, là. Alors, évidemment, il ne change pas les vitesses. Dans G3, Cap 221, hors-piste, dans G3. Alors, est-ce que ça se maîtrise mieux du fait que je suis au volant, peut-être ? 2 km, viens à droite en approche, dans G3. Ce n'est pas la vitesse que je vais, là, que ça va changer. Mais, viens voir, est-ce qu'il y a un réglage volant, là, que j'ai fait ? Difficile. En choisissant difficile, le type de pilotage de votre véhicule devient plus exigeant dans ce mode de jeu. D'accord. Oui. Est-ce que c'est ça qui merde ? Configuration manette. Logitech steering wheel. Le problème, c'est que je n'ai pas trop envie, mais je pense que c'est peut-être ça qui fait merde mon jeu. Peut-être que c'est le paramètre difficile. Oh non, il donne toujours des coups de volant. Attends, faut que je débranche mon volant, c'est pas possible, là, c'est injouable. C'est pas possible, c'est injouable. Le truc, il contrebraque tout seul, peut-être parce qu'il remet le volant comme il faut. Alors, c'est super pratique, c'est que je suis branché de partout. C'est un vrai bonheur, ce live. Je devais faire du Skull & Bones, moi. Je devais être sur bateau avec mon volant, en plus. C'est du délire. Ah, chouette, j'ai débranché ma manette. Non, mais ça vaut le coup. Putain. Sans déconner. Bougez pas, je vous pose deux secondes. Ce live est un désastre. Ce live est un vrai désastre. Du début à la fin. Je pense que ça va beaucoup mieux, là. J'ai l'impression que j'ai pas les coups de volant. Alors, est-ce que c'est bon ? On entend bien. Voilà, je pense que la conduite, elle est revenue nickel. Je lui fais une guette sur... Ouais ! Ah, d'accord. Ah, bah, ok. Ah, c'était violent. Bon, comme c'était de la merde, on va recommencer. On va faire ça bien. Donc, en fait, ça devait être le volant, parce que des fois, c'est comme SnowRunner. Il passe du volant à la manette et du coup, il recentre la direction. Il sait ce qu'il devait faire. Et du coup, ça me mettait des espèces de coups de volant que je n'avais pas demandé. Donc, je pense que là, on va être ok. J'ai débranché le volant. Normalement, c'est tout bon. On devrait pouvoir jouer. C'est le Star Pilot. Ce live est un véritable désastre. Voyons voir. Ah ouais, ça a l'air de tourner correctement. C'est toujours pas exceptionnel, c'est Dakar, mais... Ils tracent, hein ? Ils n'ont pas le temps, les mecs. Allez, on se concentre. On fait les 5 coups, 6 coups, on va le voir. Alors, techniquement, il faudrait que je reprenne le Yard 87 ou le Tatara. Ce sont des scouts, ce sont des voitures. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est mon crash, c'est ça ? La fumée, on dirait qu'elle a été améliorée. Je ne vois vraiment plus rien, quand ils sont devant. Il faudrait que je tente aussi, c'est... Cap 222, hors-piste, quittez l'air-piste. Ouais ! Je tente. Oh, merde ! Je crois que j'ai percuté le cas de Marshall. Cap 222, dans G3. Ah, c'est chouette, franchement, l'intérieur, il est bien. Cap 222, hors-piste, dans G3. Les rétroviseurs ont l'air d'être mieux fait que dans Snow, mais... Deux kilomètres, virage à droite en approche, dans G3. Alors, par contre, je vais me remettre en vitesse manuelle, parce que... C'est vraiment pourri, les vitesses automatiques. Ils ne changent pas les vitesses quand il faut, et... On se retrouve en rad, sans arrêt, c'est toujours comme ça. Je risque de bugger, je suis sur la route. Eh bien, écoute, bon, courage à toi, et reste concentré sur la route. Cap 277, hors-piste, dans G3. Ah oui, c'est là-bas, en plus, que j'ai éclaté ma suspatte. Et mes deux pneus avant. Cap 244, hors-piste, dans G3. Cap 244, hors-piste, dans G3. Un kilomètre, virage à gauche en approche, dans G3. Ah oui, carrément ! Non, mais ils seront déconnés. Ah ben... C'est que c'est fun ? Cap 204, hors-piste, dans G3. Ah oui, c'est le stick gauche pour remettre la caméra bien en droite. Un kilomètre, virage à droite en approche, dans G1. Cap 226, hors-piste. Bon, par contre, j'ai l'impression que le Yard, elle est toujours aussi basse de fin. Ils n'arrivent pas à monter. Ah non, c'est un actaïon, je crois. Deux kilomètres, virage à droite en approche, dans G3. Ça grimpe à ce point, sérieux ? Pourquoi tu culbutes comme ça, d'avoir en arrière, toi ? Si tu donnes des coups d'accélérateur ? Cap 194, hors-piste, dans G3. Cap 194, hors-piste, dans G3. Oui, c'est arrivé. Bon, 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 bon. On verra bien si ça passe. Il faut que je les rattrape, mais je n'y arrive pas, c'est... Ils sont énervés, mec. Est-ce que je vais réussir à doubler Sébastien Loeb avec... Oh, un catarin. Ouais, d'accord. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, j'ai du mal. Oh, mais qui est con, lui ? On doit éviter d'endommager le véhicule. Bah, sans déconner, j'ai un temps qui fait un arrêt sur l'image en plein milieu, là, non, mais... Quel abruti. Et les autres sont en train de s'envoler, tranquille. C'est vraiment pas cool. Ah ! Tout de là, un tatarin en canelonge, c'est fait. C'est pas dans la boue qu'on va faire ça. Oh, je tchote, 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 tchote. Ah, mais qui des cons ! Essayons de finir en un seul morceau. Deux kilomètres. T'es sérieux ? T'as éclaté un truc ? Non, mais t'es sérieux, à la vitesse que je vais ? T'es sérieux ? T'arrives à éclater un truc, putain, mais je freine, je pile, je... Il m'a pas manqué le jeu. J'avoue qu'il m'a pas manqué. Vraiment pas manqué du tout. Avec une IA totalement cheatée. Ils vont non-stop plus vite que moi, du dépeur à la fin. À droite sur la piste. Un kilomètre, restez sur la piste. Danger 1. Et on sent que le véhicule est pas vraiment fait pour. Il a l'air d'être très... C'est une brique. Il n'y a pas de suspension. Ouais, d'accord ! Attention ! Sinon, il faudra m'expliquer comment t'as fait ça, mais euh... Qu'est-ce que j'ai pété ? J'en sais rien. Deux kilomètres, virage à gauche ou approche, danger 3. Putain, tu vas peut-être te faire le tatarin quand même. Mais avance, on déconne. Il n'y a aucun élan en jeu. Après, je sais qu'on est dans le sable. Allez, je me fais le tata. Mais c'est tout. Ça va taper ! Ah, mais non ! Mais une voiture ! Pas le mur, espèce de tocard ! Oh là là ! Voilà, j'ai réussi à battre la 166, parce que je suis parti de plus loin, peut-être. Ah, ils ont réparé aussi ? D'accord. Bon, c'était bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, je ne sais pas s'il ne va pas me lancer automatiquement la course d'après. Ceux dont je ne vais pas être d'accord. Si je veux les faire toutes. Tuse 166. Ça tombe bien. Voilà. Un, un, un. Voilà. On va y arriver. On va les enchaîner maintenant, ça va aller. Alors, à quoi ça ressemble cette tuse, si on peut dire ? Ça, caca. Ouais, ça, ouais. Ça, c'est caca, effectivement. Tuse 166 avec des pneus autoroutes sur du sable. Contre un Kahn Marshall avec des pneus de fou. Oh, merde. Toujours les départs aussi à chier. Ils n'ont toujours rien fait pour les départs. Oh, le bruit de passage de vitesse. Ah, il n'y a que trois vitesses. Ah, bonne nouvelle. Il n'y a que trois de vitesse sur cette chiotte. Au moins, ça va. Je ne vais pas changer souvent. Cap 323, hors piste, quittez le trace. Par contre, elle trace, hein. 150. Virage à gauche en approche. Je n'ai pas lu à combien j'allais avec le Ken Loaf. Il faut dire que généralement, je me stoppais assez vite sur un rocher ou un truc. Cap 285, hors piste. Oh, merde. Ah, c'est horrible. Il n'y a toujours aucune sensation d'un contre-braquage. Oh, là, passage de vitesse. Oh, là, tu as l'impression de la torturer, la pauvre. Cap 279, hors piste, danger 2. Ouais, c'est pas cette course-là que je vais gagner encore. Surtout que là, la butte, je sens assez mal. Cap 274, hors piste. 1 km, continuez sur Cap 274, danger 3. Cap 293, hors piste, danger 3. 1 km, virage à gauche en approche, danger 1. Je sens mal. Cap 230, hors piste. 2 km, continuez sur Cap 230, danger 3. Oh, elle va tomber en rate, cette merde. Non, non. Pas en tête à queue. Merci. Non, merci. Cap 230, hors piste, danger 3. Oh, merde. 1 km, virage à droite en approche, danger 3. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je contre-braque, putain. Oh, ce jeu m'a pas manqué. Ce jeu m'a pas manqué. Que le contre-braquage inexistant. Oh, bon sang. Cap 281, hors piste, danger 3. Cap 281, hors piste, danger 3. Ah non, tu passes pas en deuxième, on est d'accord. Oh, là, là, ce jeu m'a tellement pas manqué. Les voitures qui partent en tête avec le capsule et que tu peux jamais rattraper. Oh, là, là. J'étais bien. C'est aussi pour ça, en fait. Je l'avais aussi désinstallé. Parce que je voulais plus le voir une fois que j'avais fini les trucs. En carrière, il doit pas y avoir les championnats qui me manquaient, là, que je me demandais si je les avais fait. Ça doit être pour ça que je les ai jamais fait. Cap 336, hors piste, 2 kilomètres, virage à droite en approche. Je sais pas quoi ça ressemble derrière. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Cap 26, hors piste, cap 26, hors piste, 2 kilomètres, continuez sur cap 26, danger 3. 1x. Une tué 166 bas, 1x, vas-y. Ça, faut l'écrire, ça. Cap 36, hors piste, danger 3. 2 kilomètres, virage à gauche en approche, danger 1. Ah, mais il va pas le taper, bon sang, il va t'exploser tout l'avant. Cap 309, hors piste, cap 309, hors piste, 2 kilomètres, virage à droite en approche, danger 2. Ils ont mis des chaînes à certains véhicules, des ponts d'autoroute à d'autres. C'est vraiment du DLC de fainéant. Cap 343, hors piste, danger 2. De toute façon, c'est pas vraiment le genre de véhicule qu'on avait envie de conduire dans Snow, surtout à 150. De toute façon, il va t'abonner à droite en approche. Mais euh, voilà. Maintenant, cap 59, hors piste. What, il l'a pas pris ? Mais non, mais... Continuez sur cap 59, danger 3. Mais non, mais c'est pas possible, t'es passé à 3 mètres. À 10 centimètres, je veux dire, sans déconner. Vas-y, je vais le chercher, je recommence pas cette course de merde, c'est bon. Mais non, mais tu l'as léché, le truc, sans déconner. Il m'a dit, vas-y, maintenant. Normalement, Dakar, tu devrais l'avoir, ça. Il t'a dit d'y aller, c'est qu'il t'a dit d'y aller. Allez, mets la première ! Non, c'est vraiment du foutage de gueule, ce jeu. C'est vraiment du foutage de gueule. Imaginez, dans un mode Dakar pur, le mec, il te dit, vas-y, tourne à droite. Bah, tu tournes à droite. Ah bah non, en fait, t'as raté le checkpoint. Bah oui, bah c'est foutu, on a perdu la course, mec. Il y a un moment, ça marche pas comme ça. La zone est pourtant assez grosse, hein. Ils l'ont même pas calibrée correctement. C'est dingue. Regarde-moi ça, les zias ! Regarde ! Mais regarde comment ils sont cons ! Ils sont collés l'un à l'autre, ces crétins ! Oh là 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 ! Ah mais c'est pas légal. Oh, c'est n'importe. C'est franchement n'importe. Ouais, bah je fais vraiment une vidéo. Sur coup, j'ai envie de tester l'Amérique. Mais après ça, le jeu, il repart à la poubelle. Franchement. Unia, pareil, qui fait n'importe quoi. Le jeu lui-même qui te débas y tourne, alors qu'en fait, t'as pas atteint ton objectif. À 3 cm près, j'avais le checkpoint. Deux kilomètres, continuez sur cap 20 dans G1. C'est dégueulasse. Ça y est, le canne sentinelle a décidé de passer, de doubler le VIX. Cap 11, hors piste. Je pense qu'il va m'éclater. Un kilomètre, virage sévère à droite en approche. Maintenant, et j'ai toujours pas atteint le checkpoint, les gars. Vous me faites tourner alors que j'ai pas atteint le check. Deux kilomètres, virage à gauche en approche. Dans G3. Comment vous voulez que ça marche complètement ? Les IA sont soit prontes, soit cheatées. Deux kilomètres, virage à gauche en approche. Dans G3. L'autre, il me rattrape, mais easy. Easy, je prends des virages de fou. Je fais tout ce qu'il faut, mais non. Cap 8, hors piste. Et voilà, je peux pas le rattraper. D'accord. Il a pas voulu rétrograder. Ah, franchement. Le jeu est désormais. Alors, j'ai vu un mec. Tant pis, je sais pas qui c'est. Peut-être que vous le connaissez. Je veux pas me prendre la tête avec qui c'est toi. Mais j'ai vu un TikTok tout à l'heure. J'ai justement, ça parlait du jeu gratuit sur Epic Games. Vas-y, t'en m'as pas. Et le mec, il disait, l'un des meilleurs jeux de course du moment. Ouais, d'accord. Ah ouais. Alors, du moment, c'est un jeu qui est quand même sorti. Il y a peut-être un non, je crois. Donc, le moment, il est plus tellement là. Meilleur jeu de course. Deux kilomètres. Virage à droite en approche. Danger 1. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Rien. Chouette. Maintenant, cap 344 hors-piste. C'est en avance, gars. Virage à droite en approche. C'est encore en avance. Cap 41 hors-piste. Cap 41 hors-piste. Ah, ce jeu, vraiment, il aurait pu être très bien, mais c'est un jeu arcade, ça. Il faut surtout pas y jouer en droite. Ah, c'est tellement mauvais, les indications. Cap 95 hors-piste dans G3. Rien que la course de départ, d'entraînement, de qualification, il te dit, vas-y, passe entre les arbres. Les arbres, ils sont à droite et pas à gauche. Il n'y a rien qui va. Tu peux pas y jouer en mode Dakar. Arrête de partir en tête à queue. Putain, mais c'est incroyable. Ça pourrait être fun, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il n'y a rien qui va, les gars. Pour l'instant, je n'ai pas testé les meilleurs véhicules. On y était presque. À combien de minutes de retard ? À combien de minutes ? Juste 2 minutes, presque. 1 minute 30. On y était presque. 1 minute 30 sur 10 minutes. On y était presque. Ça ne s'est joué à rien. Ah là là. Je peux faire recommencer et quitter plus rapidement que... Non, ça va forcément charger. Hop. Allez, troisième étape. Ah, le Khan Marshall. Ouh là là. Ouh là. Oh, je n'aime pas ça. Oh, il y a du virage. Alors, je n'ai pas regardé. Je pense que de toute façon, ce n'est pas des nouvelles courses ici. C'est juste peut-être des courses déjà existantes. Mais potentiellement, surtout... Je ne pense pas que ce soit des nouvelles courses. Contrôle du véhicule. Ok. Bah, c'est parti. 46 waypoints. Oh, la vache. Salut ma wing. Pour une fois, je vais voir un de tes live en live. Bah, écoute, je ne sais pas si ça sera le meilleur. Je ne pourrais pas être longtemps à cause du boulot. Bah, bon courage à toi si tu es au boulot aussi. Mais, ouais. Je devais faire du Skull and Bones. Malheureusement. Je fais du SnowRunner... SnowRunner Rally. C'est comme ça que ça s'appelle, en tout cas, je crois. Alors, comment qu'il roule ? C'est parti ! Un kilomètre, restez sur la piste. Continuez sur la piste. Un kilomètre. Intérieur, elle chouette. À droite sur la piste. Virage à droite en approche. Il fait un joli bruit. Clairement pas le bruit. Dans Snow. Ouais ! Oh là là, l'adore. Eh, mais toi, fais-moi la paix. Oh là là, la boîte de vitesse, c'est n'importe quoi. La pauvre Lador. La donne. Oh là, tu vas où, toi ? Virage à gauche en approche. À gauche sur la piste. Danger 2. Un kilomètre. Tout droit sur la piste. Je ne sais pas où je vais. Un kilomètre. Danger 1. Effectivement, il a l'air complètement cheaté à côté des autres, celui-là. Virage serré à droite en approche. Serré à droite. Cap 90. Serré à droite. Cap 90. Deux kilomètres. Virage à gauche en approche. Danger 1. Il a l'air complètement cheaté. Du coup, c'est une descente. C'est plus facile que de monter. Le Pébé qui commence à caler dans la montée. Deux kilomètres. Continuez sur la piste. Danger 3. Qu'est-ce qu'on rattrape ? Je suis premier, là. Oui, je suis premier. Danger 3. Virage à droite en approche. Je n'arrête pas. Ah, ben, ça va. Sur toute la piste. À droite sur la piste. Un kilomètre. Continuez sur la piste. Je vais te jouer dans un arbre. Toi, tu ne vas pas comprendre. Danger 3. Mais. Mais. Ce n'est pas possible. Tu dois l'appeler. À gauche sur la piste. À gauche sur la piste. Je dois réclamer mes pneus en plus, vu qu'ils dépassent presque. Un kilomètre. Continuez sur la piste. Danger 1. Je pourrais éclater un pneu avec ces conneries. Deux kilomètres. Danger 1. Oula. Je ne l'avais pas vu. Ça va, les checkpoints sont extrêmement rapprochés. Il va être vite torché, là. Deux kilomètres. Danger 3. Je vais enfin gagner une. Waouh. Et ne pas être trop ridicule. En même temps, la voiture est clairement cheat. Regardez-moi la distance qu'ils sont, les autres. Ouais. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un délire, là. Ah, quand il y a des virages, c'est sûr que l'IA, elle suit plus. Quand ça déligne droite, il n'y a pas de soucis. Mais quand il y a des virages, c'est terminé. À droite sur la piste. Deux kilomètres. Virage à droite en approche. Danger 1. La route se court plus grosse. Je ne vois plus la vitre. Ouais, je ne sais pas. Elle a l'air plus grosse que les autres roues, moi, je dis. Il faudrait checker, mais... J'ai l'impression qu'elle est plus grosse que les autres roues. Et surtout plus grosse que dans Snow. Pareil pour les roues normales, de toute façon. Elle est plus grosse, hein. Je ne sais pas s'ils ont fait au pif ou pas, hein. Ah, merde. J'ai l'impression que les dimensions ne sont pas respectées. Ah, je me balade. J'ai le temps de lire les commentaires sur... Sur Twitch, au moins, c'est bien. Alors, attends, je vais éviter les rochers, quand même, avant de lire le commentaire. Parce que... Ça va être pour ma gueule, je crois. C'est très, très facile. Bien, le véhicule se contrôle, j'ai l'impression que c'est tellement facilement. Alors, je suis un fan de SnowRunner. J'ai peu près le même gameplay que du Lynx. Je ne pense pas que tu ailles aussi vite sur toi que le 4. Je suis rendu à 60% dans 65% sur la phase. Alors, moi, je n'ai pas avancé du tout. J'ai fait Mubus un petit peu ce week-end, mais c'est pas... Enfin, j'ai fait le... J'ai fait le tuto du fève. Serré à droite, cap 296, danger 1. 2 km, serré à droite, danger 3. Je me balade les doigts dans le pif, hein. Serré à droite, cap 302, danger 3. 2 km, rester sur la piste, danger 3. La course est plutôt sympa, mais bon, ça ne fait pas très Dakar. C'est aussi ça, le problème. Alors, je ne sais pas, comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas si c'est Dakar 2022, 2023. Quel est le problème au niveau des courses, mais on est tout le temps sur des routes. Très souvent. C'est vrai que les autres courses, non. Mais on se trouve très souvent des trucs bien droits et tout. Et on passe bien entre les montagnes. Dakar 18, quand même, c'est très bon. D'accord, ça va, toi ? Oui, ça va, tranquille. Bon, je passe, tu ne m'en veux pas. Un kilomètre, virage à gauche en approche. Oh, les SIA, mais, waouh. Ah ouais, éclaté comme ça. Les SIA sont complètement éclatés. C'est mes pneus que je vais éclater, je chante aussi. Oh, qu'est-ce que je disais ? What the fuck ? On doit éviter d'endommager le véhicule. Mais ouais, mais je suis plié au plancher pour le frein, là. Ça devrait freiner, là ? Le gameplay est très chelou. Très très chelou. Oh, un tatarin. Au revoir, tatarin. Mais sans déconner. Pourtant, il trace le tatarin, là. Mais là, il n'existe pas. Je m'attendais à un truc difficile et... Finalement, c'est vraiment easy. Combien de minutes je vais leur coller dans les dents ? Je les vois à peine sur la liste. Ils sont au checkpoint 28. Ah non, il y en a un à 38. Bravo. Ah ouais, trop bien. C'était dur. Elle est plus grosse, ça fait contrepoids. C'est pas pratique si tu la changes, par contre, du coup. J'ai pas avancé non plus depuis 4 jours. Pas joué. Ton parquet, t'as fini la pause ? Non, je l'ai même pas commencé, en fait. C'était la merde avec la peinture, encore. On n'a pas eu le temps. On avait d'autres choses à faire. On a rangé l'appart. L'autre jour, on a été en course. On a été chercher un kebab, tout ça. Donc, j'ai 3 minutes d'avance. Plus de 3 minutes d'avance sur le 3ème. Ok. Non, mais ça va, tranquille. Tranquille, alors que tout à l'heure, c'était eux qui m'éclataient. Mais tout va bien. Ça sent le truc. Bon, bah du coup, on va changer la course suivante. Ouais, ça a l'air d'aller assez vite. Je pense 1 minute 30. Ouais, bah tu vois, t'étais loin. Donc, du coup, j'ai pas du tout fait le parquet. J'ai même refait de la peinture aujourd'hui. Hier, j'ai rien fait du tout. Euh, donc du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Mais c'est pas grave. Puis, en plus, quand on a arraché le scotch de marquage, en fait, on a emmené la moitié de la peinture. Donc, il a fallu aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je me retape tous les petits recoins, tout ça. Bref. Voilà. C'est pas fini. C'est encore pas fini. On était à Magna, je crois. Mais c'est pas ça qu'il a chargé, cette aboutie. J'ai l'impression qu'il rechargeait la même course. Bon, Magna. C'est parti. La route secours, elle a été propre toute la course. Ah bah attends, c'est important d'avoir une route secours propre. Salut, youngtees, et merci pour ton follow. Bienvenue à toi. T'as pas de bol avec la peinture ? Oh, ça va. Mais ouais, c'était un peu chiant. On voulait quelque chose de propre, donc du coup, j'ai pas posé le parquet tant que j'avais pas fini. Et là, j'ai fini ce soir à plus de 21h. Je m'y suis mis tard, donc du coup, on va pouvoir s'attaquer au parquet dans la semaine. Demain, je l'aille, je me pose, je reste un peu tranquille. Donc, on verra pour dans la semaine ce que je vais faire. Je verrai si j'arrive à me lever un peu plus tôt, mais je sens que c'est mal parti. Je me suis levé à 16h aujourd'hui, putain. Je me suis couché tard et j'avais la tête dans le cul. Donc, du coup, j'ai rien foutu de ma journée. Enfin, j'ai bossé quand même un peu sur des différents trucs. J'ai pas pu like cet après-midi, du coup, ce que j'avais prévu. Donc, du coup, comme ça se voit, je le like ce soir. C'est parti. Un kilomètre, virage à gauche en approche. Danger 1. Il est tellement cheat, le Marshall. Regarde-moi ça. Enfin, de toute façon, ils vont toujours me lever. Tout droit sur les traces. Deux kilomètres, serré à gauche. Ah, par contre, oui, bah, il y a, par contre, t'es à chier, ça. Serré à gauche, Cap 31. À 14h du mat, on posait en quoi on est plus que ça, même, je crois. Cap 1, Orpist, quittez le RAS. Danger 2. Allez, contre-brac ! Virage à droite en approche. Danger 1. Cap 36, Orpist, Cap 36, Orpist. Cap 36, Orpist. Et du coup, je le disais hier soir, je vais laïver, je vais laïver, et non. Et non. Un kilomètre. Un non. Je me suis rendormi, je me suis le bétard, je me suis rendormi. Il est chié. J'aurais su qu'elle s'arrêtait sur la bétard, j'aurais pas bossé cet après-midi. Putain, ça fait chier, j'aurais su, j'aurais streamé cet après-midi pour savoir si je me plaisais. Bon, après, je peux l'avoir à à peu près 60 balles, parce que l'unbones. Et même là, je sais pas encore s'il est pas encore trop cher. Ça va, la Dun 71 qui m'éclate, sans déconner. Allez, allez, allez. Allez, je te mange. Oh là là, le Marshall. C'est illégal, le Marshall. Je crois qu'il y avait un virage à droite en approche. Un kilomètre, virage à gauche en approche. D'accord. Tout droit, cap 350. Danger 3. Un kilomètre, tout droit sur les traces. Danger 3. Oh oui ! Danger 2, tout droit sur les traces. Danger 2. Oh là là, je lui ai fait une jeune scénar. 2 kilomètres, virage à droite en approche. Danger 1. Oh putain ! Ah par contre, tout le monde est en train de me violer là. Ça y est. Ouais, on fait la course ? Oh là là. Oh, le strike que je lui ai mis dans les dents. Cap 20, hors piste, quittez le race. 2 kilomètres, se concentrer sur Cap 20, danger 2. Allez, vas-y, 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 vas-y. Tout droit sur les traces, danger 2. Oh, ça, ça va partir en merde. 1 kilomètre. Ah, ça va, c'est bon. Danger 3. 2 kilomètres, tout de réagord, danger 3. Serré à droite, Cap 350, danger 3. Serré à droite, Cap 350, danger 3. Serré à droite, Cap 350, danger 3. 2 kilomètres, serré à gauche, danger 3. Ouah, la fâche. Serré à gauche, Cap 345, danger 3. 1 kilomètre, virage à droite en approche, danger 3. Il est violent, ce circuit. Il est peut-être en train de le faire. On va voir quelle petite rime est. Merde, maintenant. Je n'avais pas vu qu'il y avait le virage. Ah, c'était beau quand même. Je me disais, je voulais lui sauter partout. Ça va être chouette. Je ne pensais pas lui retomber dessus et lui faire un strike. Il y a des rochers partout. On dirait un décor de Sniper Ghost... 1 kilomètre, virage serré à gauche en approche, danger 1. C'est pas grave. Aïe. Ah non, même pas de dégâts. Non, c'est pas grave. De Sniper Ghost Warrior, Contrax. À un moment, il y a un ego comme ça dans le 2. Cap 96, hors piste. 2 kilomètres, continuez sur Cap 96, danger 3. Ah oui, le Ziggs. C'est serment en train de caler comme ça, il y a aussi. Cap 99, hors piste, danger 3. Oh, c'était beau. Pas assez rapide. 2 kilomètres, virage à gauche en approche, danger 3. Vas-y, bon courage de toi. Je ne sais pas comment faire les extraits. Oh. Cap 58, hors piste, danger 3. 2 kilomètres, virage à gauche en approche, danger 3. Ça fait comme ça, Transformers. Vous voyez un petit peu aussi, c'est vrai. Ou 2. Totalement. Cap 29, hors piste, danger 3. 1 kilomètre, virage à droite en approche, danger 3. Cap 64, hors piste, danger 3. Cap 64, hors piste, danger 3. Allez, on saute par-dessus le Tatarain. 2 kilomètres, virage à droite en approche, danger 3. Qu'est-ce qu'il fait à l'arrêt, sans déconner ? T'as perdu tes lentilles de contact ? Mais sans déconner, c'est tout droit, mec. T'as un tank. Qu'est-ce que tu fous ? Non, mais c'est vraiment abusé, c'est tirant. 2 kilomètres, virage à gauche en approche, danger 3. Je sais pas, t'as rayé ton sticker, si tu fais un conste avec la dune, c'est pas possible pour t'arrêter ici. C'est quoi ce délire, franchement ? Cap 61, hors piste, danger 3. Wow. Virage à gauche en approche. Ah, il y a un cerveau, il y a les IA, ils partagent. Cap 358, hors piste, danger 3. 2 kilomètres, virage serré à droite en approche. Salut Louis. Ah, c'est dingue. C'est IA aux fraises. Ils sont en train de me rattraper, les autres. J'ai pas regardé l'intérieur, celui-là. Je sais plus comment les essuie-glaces. Les phares, les essuie-glaces. J'ai retrouvé. J'ai pas regardé l'intérieur. Cap 94, hors piste, danger 3. 2 kilomètres, virage serré à droite en approche, danger 1. C'est pas grave, on s'en fout. Oh, ça va, il est chouette. Droite serré, vers piste. Restez sur la piste. Je suis en train d'essayer les nouvelles voitures de Snow qui ont été ajoutées dedans. Alors, ça fait déjà quelques jours. Mais j'ai pas eu le temps, du coup. Premier avec combien ? Ouais, seulement 30 secondes d'avance. 30, 30. Presque 2 minutes. 15 minutes, le dernier ! Ah ouais, bon, t'as 3 minutes 47, d'accord, ok. Mais t'as quand même, 3 minutes 47, t'as quand même presque 5 minutes de retard. Bon, bah dernière course. Et puis, on va arrêter cette vidéo là-dessus sur les voitures de Snow. On va après partir sur le DLC Etats-Unis, pour voir ce que ça vaut. Et on va y aller en coop. On va faire les cons. On fera peut-être la 6ème course quand même, je sais pas. Mais avec autre chose, peut-être un camion cette fois. Ladon, ladon. Hop, donc hop. Hop. Adjeda, et après il restera Yonbu. Je sais pas, on verra si on se prend un camion. Ou si on prend un véhicule peut-être rétro, je sais pas. Une Porsche 911, je sais pas quoi. Le logo du volant, c'est un Viking, c'est la voiture du nain. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sa voiture préférée. Bon, par contre, ça montre d'effet climatique, je trouve, dans ce championnat. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 2 km, continuez sur la piste. Danger 1. Oh, le son de moteur, il est bien. Tu veux jouer, toi, t'es sûr ? Je veux être plus prudent. Ah, finalement, j'arrête pas à le pousser. Mais sans déconner, il est plus lourd que dans SnowRunner. Je pouvais pas le pousser, alors que dans Snow, je suis sûr, tu le retournes en 2-2. Tellement il est léger. Mais bon. La petite Porsche pour la dernière, ce serait cool. Ouais, pourquoi pas. Alors, il y a la Daniva aussi. Mais bon, on va peut-être pas enchaîner deux, la Daniva. Une donne écrasée. Je pensais que j'allais pouvoir lui faire une manœuvre à la flic, mais il a pas bronché d'un pouce. Il fait 3 tonnes, c'est un tatarabour. Ah, ça change de SnowRunner. Ça change de SnowRunner. C'est parti. 2 km, continuez sur la piste. Danger 1. Par contre, j'aime bien le bruit du moteur. Je sais pas, je pourrais peut-être essayer de tester les nouveaux véhicules. Bon, peut-être pas les électriques, on s'en fout. En plus, c'est des camions, quasiment... Des véhicules qui sont quasiment déjà dans le jeu. On a ajouté quoi ? La Porsche, la RS-Q8-RON, la Lada Niva, et puis la voiture de 7-2. Ah, puis le TATRA 813. Ah ouais, on va peut-être 2-1 qui pourraient être à tester vite fait. Si je vais les mettre dans la vidéo, là. C'est bizarre, c'est qu'ils vont à peu près tous à la même vitesse, mais on dirait que je suis une vraie merde. Ouais, il y a du bitume ! Deux kilomètres, virage à droite en approche. Qu'est-ce qu'il fait ? Je rêverais qu'il y ait un rocher... Cap 47, hors piste ! Et qu'il se mange le rocher. Cap 17, hors piste ! Et c'est peut-être moi qui vais me le manger, parce que je vais pas le voir. Virage à droite en approche. À droite, vers les traces. À droite, vers les traces. Deux kilomètres, virage à droite en approche. Elle va pas trop mal, hein. Elle va pas trop mal, elle est assez stable, je trouve, ce qui est assez curieux, parce qu'elle a un emplacement assez faible. Pousse pas, petit ! Il y a pas de klaxon ! Je peux mettre les phares, mais il y a pas de klaxon ! Une fois que j'ai accès, je dois à la manette. Oh, hop, hop, hop ! Ouais, ok ! Ça passe ! Je suis premier ? Mais non ! Putain ! Serré à gauche, Cap 58 ! Serré à gauche, Cap 58 ! Virage à droite en approche. Pourquoi tu montres pas ? Allez ! Cap 83, hors piste, quittez le trace. Cap 83, hors piste, quittez le trace. Allez, viens jouer, toi, viens jouer. Cap 83, danger 1. Pfff ! Mais sans déconner ! Mais c'est quoi cette IAD Google ? Mais c'est quoi cette IAD Google, sérieux ? Oh, putain, mais c'est pas possible, là. Mais l'autre, il fonce tout droit dedans, mais il se pose même pas une question, quoi. Même pas, il essaie d'esquiver un petit peu, hein. Il s'est dit quoi, que ça allait casser comme dans ce neuroneur ? Eh non, pas de bol. Ça allait pour les quêtes. Oh, putain. Oh, je savais bien que j'aimais pas... C'est bon ? Y a rien de péter. Allez, on repart. Restez sur la piste. Oh, les gogoles dans ce jeu. T'as le temps, je serai là dans 10 minutes. D'accord. J'ai le voir le poste Diéblo qui arrive. D'accord. Je sais pas, je vais voir ce que je fais. Je vais faire la dernière, t'as qu'à faire, mais je sais pas trop. Un arbre pour Lya. Non mais franchement, c'est assez... C'est n'importe quoi. À gauche, sur la piste. Un kilomètre. Virage à droite en approche. À droite, sur la piste. Coupe les phares, ça, qui se met trop. Serré à droite. Rattrape, hein. Il s'est mangé un arbre, mais il m'a déjà rattrapé quand même. Je crois que j'ai pas fait une erreur de vue. Serré à droite. Cap 58. Merde. C'est lui, hein. C'est lui qui s'est mangé un arbre. Il a eu le temps de partir, de repartir et me rattraper. Non mais... C'est dingue. Suivre les traces. Quittez la piste. Non mais tu décides à un moment. Il faut déconner. Il a un dédouement de personnalité, le copilote. C'est pas possible. Mais c'est incroyable, ce mec. Virage à gauche en approche. Vas-y, tourne à droite. Et il décide-toi. On en est pas loin. On est pas très loin, du coup. Serré à droite, alors qu'il disait virage à gauche. Un kilomètre. Virage serré à droite en approche. Danger 1. Non mais sans déconner, mais tu fais comment ? Tu fais comment pour tricher comme ça ? On a des voitures qui vont à la même vitesse. Ah, il y a une autre IA. Ça se trouve, tu vas t'arrêter derrière. Ouais, d'accord. T'as un mec devant toi, et t'es pas flûte de le suivre. 4 kilomètres. Virage à droite en approche. 2 kilomètres. Virage à droite en approche. Danger 2. Je vais me manger un tatarachon. Allez, allez, allez. À droite sur la piste. C'est qu'elle est longue, cette course ? À droite sur la piste. Danger 2. 1 kilomètre. Continuez sur la piste. Danger 3. Ah, c'est pas ici. 2 kilomètres. Serré à droite. Danger 3. Allez. Mais putain, mais je croyais que c'était gouré, moi. Il va se manger le rocher. Je croyais que c'était pas là. Par contre, il est déjà parti, le mec. Danger 1. Continuez sur les traces. Quitter la piste. Quitter la piste. Oh, la vache. C'est bossé. Ça va le finir. Ça va le finir. Ah bah voilà, j'ai péter une roue. Comment tu peux péter une roue sans déconner ? Allez, change de vitesse. Mais la première. Putain, c'est abusé. Il faut qu'il mette chaque vitesse pour tirer le droit. Tu peux pas passer direct à la première. Et voilà, il gagne. Le gros tricheur gagne. Putain, c'est incroyable. Deux kilomètres. Virage à droite en approche. Tout droit sur les traces. C'est incroyable. Il s'est mangé un arbre en pleine face. Et il gagne. À droite vers la piste. Quitter le trace. Par contre, il a sûrement pas cassé dans les boss comme moi. Pas cassé dans l'arbre non plus, je pense. On a réussi, partenaire. Deuxième. Oh là là, ce jeu de triche. Deux minutes avant de boss. Compte une trente pour le tuer. Boss mort. Non, mais sans déconner, il m'a mis combien ? Pardon ? Ah oui, parce que j'ai 47 secondes. D'accord. Mais c'est n'importe quoi. Oh là là, ce jeu. Ah, ce jeu. J'hésite. Le petit bonus. Qu'est-ce que je fais en Porsche. En Tatra 815. En Ladaniva. Parce que ça m'emmerde un peu de toutes les utilisées. Si ça se trouve, on va les prendre dans l'autre mode de jeu. Donc, les Porsche. René Med, Jackie X. Ah, il y a l'autre Ladaniva. On pourrait voir la différence avec l'autre Ladaniva. Dakar 2020, 2021. Non, tout est dans classique en fait. Je suis con. Ah oui, parce qu'il n'y a pas les motos. Bah oui. Il n'y a pas les motos dans les classiques qui est là. Et il n'y a pas les camions qui sont là. Bon, la moto, je pense qu'on va la tester avec le nain dans l'autre truc. La Porsche. Bon, il déteste les Porsche, ça m'étonnerait. On va tester vite fait l'autre Ladaniva. On va tester l'autre Ladaniva. Et puis, on fera peut-être un petit coup de Porsche et de Tatra. Si on a le temps, on verra. On va voir. Hop. Donc, j'étais à la 6. J'ai pas regardé si elle était longue. La moto est horrible, là, ouais. Transcritueux. Écoute, on va tester la Lada. J'ai pas vu comment il y avait de kilomètres. 45 waypoints. Oh, mon Dieu. Ça va être long, ça se trouve. Ça va être très, très long. L'autre, elle était assez courte, j'ai l'impression. Celle qui était dans les virages, il faut dire, il allait très vite, le Marshall. Ah oui, par contre, il me met contre des... D'accord. Ah oui, je vais courir contre Lob. D'accord. 5. Ouais, non, mais OK. Ouais, ouais, ouais. On Ladaniva contre Lob avec ce proto-X. Non, mais tout va bien. C'est en train de déconner. C'est parti. Un kilomètre serré à droite dans G3. Elle n'entend plus plus que celle de Snoop. Ah bah, Lob est en tonneau. Eh, t'aurais pas eu de problème si t'avais une Lada en Ud. Serré à droite, cap 319, danger 3. Ouais, par contre, il déconne. Ouais, OK. Fout, essayons de finir en un seul morceau. Continuez sur les traces. Oh, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, ça va être long avec cette voiture pourrie. Ça va être très long. Pire, si vous foutez sans arrêtement, on va en tête à queue, là. Ah, j'ai 4 vitesses cette fois. J'en ai pas 5. Elle va tomber entre les doigts. C'est bien. Oh, tchou, oh, tchou, oh, tchou. Ah, je crois que j'ai cassé un truc. Je sais pas quoi. Bon, on va réparer parce que ça va être chiant. J'ai pas compris. J'ai cassé un truc, mais je sais pas quoi. Alors, elle avance pas. Elle est pire que celle de ce no-runner. D'ailleurs, il faudrait que je regarde un petit peu l'intérieur. Je sens que je vais pas aller au bout de la course. Je sens qu'on va les essayer toutes. Elle est chouette en intérieur. Très chouette. Je sens que je vais pas aller au bout. Déjà, la course, en plus, c'est assez horrible. Et j'arrive encore à doubler des jambes, vu comment je me suis vautré 3 fois de suite, là. Oh, la course, elle est pas fun. Elle est vraiment très difficile. Les voitures, elles doivent me fâcher si elles existent comme ça dans la réalité. Ah bah, c'est peut-être des voitures qui s'emmènent pas dans ma classe. Si. Si, si. Si, si. Quelle horreur. Oh bah, je te passe devant, je m'en fous. C'est un dingue. Elle est vraiment pas fun à conduire là-dessus, en tout cas. Cap 314, hors piste, quittez le race. 1 km, continuez sur Cap 314. Cap 308, hors piste, Cap 308, hors piste. Et puis, il y a l'heure de tomber contre des... Ouais ! Aïe ! Oh la vache. Mais non, mais... Oh les saltos, mais non, c'est... C'est pas possible. On va la retenter en Porsche. Ça a déjà fait un clip. Salut, GG. Tester une fois, cela m'a suffi. Bah écoute, on la retestera. On va partir sur... Allez, le Tatra 813. On va peut-être refaire la même course. Je sais pas trop. Voir si ça se comporte mieux. Il est chouette celui-là. Vraiment, il est pas mal. Il est pas mal. Hop. Hop. Alors, les Etats-Unis, on va voir après. C'est pas la peine qu'on retourne dessus. La Porsche, j'essaierais bien de refaire. Celle qui était en zigzag, là. Comme avec le cas de Marshall. Ça peut être assez sympa. Gitsune explosée. Ah, t'as des clips à faire. T'as du boulot. Il va falloir les mettre sur le Discord aussi. C'est pas fait. Allez hop, vas-y, envoie. Ah, je vais me demander si j'allais voir contre qui j'étais. Putain, il est énorme. Il est plus gros que le camas. C'est parti. Un kilomètre. Serré à droite. Danger 3. Je sens qu'il va pas aimer les chiens. Serré à droite. Cap 319. Danger 3. Un kilomètre. Virage à gauche en approche. Danger 1. Continuez sur les traces. Vous me savez qu'il y a une direction qui s'est faite pour contrebraquer. C'est assez horrible à jouer, là. Cette course, elle est immonde. Mais il me pousse pas. Je vois pas que j'ai assez de mal à jouer comme ça. 2 kilomètres. Virage à gauche en approche. Danger 3. Prépare le clip, hein. Parce que je sens que je vais me planter dans le sol. Je sens qu'il va se passer un truc sale. Serré à gauche. Cap 277. C'est pas drôle. Danger 3. Allez. Allez, prends de la vitesse. On va faire un boost. C'est le tout. C'est le tout. Serré à droite. Cap 251. Continuez sur les traces. Virage à gauche en approche. Oh là 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 là. Serré à gauche. Cap 262. Serré à droite. Cap 278. Pas la course la plus fin que j'ai fait aujourd'hui. Deux kilomètres. Serré à droite. J'en pense que les Etats-Unis ça devrait être rigolo, j'ai vu des coups vite fait. Oula, y'en a un qui est parti en tête avec nous là-haut. Ah. Ouais, c'était juste. Y'en a un qui est perché là-haut quand même. Il ne s'est pas dit qu'il s'était gouré de GPS lui. Il est monté sur les cailloux là, c'est par là. C'est la course du chamois, ça doit être par là. Voilà par contre le contre-braquage, il est au frais total. J'ai aucune sensation de direction du véhicule. Je ne veux pas contre-braquer, c'est normal. Aller ! Putain, mais je vais à droite, moi. On ira dans le bac à sable après. Deux kilomètres, virage à droite en approche. Oh là là. Voilà. Avec les 151, j'ai viré des IA, des pistes. Des motos sur... Aaaaaah ! Mais il n'y a pas de front sur votre chiotte. Cap 308, hors-piste. Deux kilomètres. On rive cette course. La vache, les routes sont déglinguées, mais... Le véhicule, on dirait que je suis sur de la glace. Là, ça me rappelle ce neuroneur. Je suis en train de brifter. C'est un délire. Quatre kilomètres, de rester sur la piste. Il va se passer un truc sale. Je sens qu'il va se passer un mauvais truc. Ah, il trace quand même. Il ne freine pas, toi. Oh, une 205. Tu devrais être plus prudent. Moi, je l'ai tué, le pauvre. Je l'ai tué, le pauvre. Je l'ai à peine frôlé. Je l'ai éclaté. Oh, un motard. Oh, il est pour toi, celui-là. Attention. Je suis en train de désintégrer mon camion. Attention. Oh là là, le pauvre. Je l'ai achevé. Et il est quand même sur la moto. Il est pareil apparu, il est toujours sur la moto. Allez, tchuss. Oh là là. T'attra de drift, ouais, c'est ça. C'est pas si joli, c'est attra de drift. Oh là, c'est vraiment rift, c'est plus. Je ne trouve pas le camion très sympa à utiliser. Continuer sur Cap 251, dans G3. Cap 249, hors vis, dans G3. Deux kilomètres. Oh, la bâche, elle s'est bien menée. Je n'ai rien à tirer d'endommager le véhicule. T'as pas compris que le bercelle est arrivé le plus vite possible. Un kilomètre, virage à droite en approche. Ah, une Porsche, tiens, il fallait que je l'essaye. Ah ouais. Elle n'est pas terrible. Deux kilomètres, virage à droite en approche. Danger 3. Il fallait que je monte dedans pour l'essayer, c'est ça en fait ? À droite sur la piste, danger 3. Oh, quel con. Tout doux. Essayons de finir en un seul morceau. Un kilomètre, virage à gauche en approche. C'est du stock-car, là, et des morceaux qui volent par contre. Cap 225, hors piste, quittez la piste. C'est Mad Max, le machin. Deux kilomètres, continuez sur Cap 225, danger 2. C'est quoi le moustique ? C'est la moto ou c'est la 205 ? J'ai viré les deux. Cap 212, hors piste, danger 2. Je vais peut-être réussir à aller jusqu'au bout. Cap 232, hors piste. Oh, merde. Oh. Mais non. J'ai cru que j'avais une roue crevée à l'arrière. Putain, ça fait 4 fois que j'appuie sur l'étrogradé, mec. Tu sais, t'es pas obligé de passer par tous les rapports pour l'étrogradé. Cap 260, hors piste, danger 3. 4 kilomètres, virage à gauche en approche. Pas de pneus crevés, rien ? 2 kilomètres, virage à gauche en approche. Danger 1. Sur le jeu ? Bah écoute, j'arrive. Je pense que je vais arrêter après celle-là. Cap 201, hors piste. Ah, je vois le camion là-bas. C'est bon. Cap 173, hors piste. Je suis 3ème. Oh, ça va, ça va mal. Bon, avec la réparation, ça va me faire pas mal reculer. Chut. Cap 174, hors piste, danger 3. Cap 171, hors piste, danger 2. 38, il y a un peu plus de check. Continuer sur Cap 171. Cap 154, hors piste, danger 3. 2 kilomètres, virage serré à gauche en approche, danger 3. Oh, la forêt est regradée. Ah, on est à gauche. Maintenant, Cap 62, hors piste. Ah, je suis passé. Il est où le 2ème ? Ah, il est sur moi. Ah, je suis le 2ème. Il s'est éclaté, l'autre. Ça veut pas dire que je vais finir 2ème. Allez. Cap 117, hors piste, danger 2. 2 kilomètres, virage serré à droite en approche, danger 2. Ah, virage à droite. Merde, je suis bon. Droite serré, vers piste, danger 2. 2 kilomètres, continuez sur la piste, danger 2. Danger 2. 2 kilomètres, danger 1. Ah, là, je suis à la fin. Excellent. Quelle belle conduite, on est en tête. Magnifique. Quelle belle conduite. Je suis quand même deuxième. Et bien, vu comment j'ai tout explosé de partout, c'est beau. C'est franchement beau. On est tous avec des épaves. Je suis le 1er et le 3ème, ils ont plus rien. Ah, non, les deux épaves, c'est Mad Max, le truc. Bon, et bien, on va arrêter là-dessus pour la vidéo SnowRunner. Bon, les véhicules sont sympathiques. C'était assez rigolo. Surtout, j'ai plutôt bien aimé le Cannes Marshall, personnellement. Mais les autres, c'était vraiment de la merde. Là, la Daniva avait un joli bruit de moteur. C'était assez sympathique à jouer. Mais les autres, je les ai vraiment trouvés mauvais, mauvais, mauvais. Bon, le Cannes Marshall, il a une roue plus grosse. Non ? Ah, non, peut-être pas. Mais j'ai l'impression qu'ils ont mis des roues plus grosses que Snow. Ils ont peut-être mis le même pneu, mais ils ont été un peu généreux. Franchement, un véhicule avec des roues aussi grosses, et les autres avec des pneus autoroutes, il faut m'expliquer. En même temps, les pneus autoroutes sont un peu de shit, ils sont larges. Mais sur les autres, regarde-moi ça, c'est des galettes, quoi. N'importe quoi. Allez, on arrête la vidéo là-dessus. On va partir sur une autre vidéo pour voir les courses en Amérique.